Bonsoir, nous sommes au domicile du chef de file de l'opposition qui a été victime d'une attaque hier lors de la marche organisée par l'opposition. Comment vous l'avez trouvé ce soir ? Je l'ai trouvé comme un homme normal qui a géré son problème, qui a géré toutes ses difficultés. Un homme plein de sens, un homme plein d'humilité et de pardon. On a besoin du pardon, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de voir loin, on a besoin de voir la Guinée de demain. Et il ne faut pas qu'on tombe dans ce que j'ai appelé, dans le message que je l'ai envoyé, dans l'irréparable. Et l'irréparable, c'est vite fait. Nous sommes tous des êtres humains aujourd'hui. Nous sommes ensemble ici comme des amis, des êtres humains. Parce qu'il y a un équilibre essentiel. Cet équilibre est là pour nous unir. Cet équilibre est là pour la nation. Cet équilibre est là parce que la Guinée existe et on croit. Je ne suis pas chez un pull, je ne suis pas chez un malinqué. Je suis sur le territoire guinéen et j'étais avec le petit Mahoudou Souma, qui a été un ami, qui est un ami à nous tous. Parce que nous avons tous ensemble, à un moment donné, servi au comté. Et ça a créé cet amour. C'est ce tamour qui existe. Donc, je disais que cet équilibre, il ne faut pas le rompre. Si tu romps cet équilibre, l'homme n'a pas de différence avec les bêtes sauvages de la brousse. La seule différence, c'est que nous avons un équilibre et on réfléchit. Une fois que cet équilibre est rompu, nous sommes tous des bêtes sauvages. Évitons qu'ils soient des bêtes sauvages. Et on a failli tomber dans ça inutilement. Inutilement, et personne ne pouvait aujourd'hui imaginer les conséquences désastreuses d'une telle bête sauvage. Donc, je suis là pour reconforter un ami. Il est UFDG, je suis PTS. Nous sommes d'abord des amis. Je lui ai rappelé dans le message que je lui ai envoyé. 30 ans d'amitié, on ne peut pas fouler ça aux pieds. Donc, je suis venu voir un ami. Et je souhaite que la Guinée se retrouve rapidement dans ses équilibres et pour qu'on puisse avancer. Et est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit des forces de défense et de sécurité qui sont acquisées de commettre ces bavures ? Oui, vous savez, dans tous les pays du monde, les forces de sécurité sont difficiles. Il est difficile de leur rendre responsable directement. Ils ont plusieurs tours dans leur sac. Quand ça se fait, tout de suite, on est là. Il n'y a pas de forces de sécurité. Il peut y avoir un problème. Les forces de sécurité sont partout. Ils sont en civil. Vous qui m'interrogez, vous pouvez être un membre de la force de sécurité. On ne sait pas. Ce dernier peut être un membre de la force de sécurité. Mais dire qu'il faut un message particulier, les forces de sécurité, parfois, il a été clair. Il est un militaire, pardon, un policier qui reçoit les ordres des civils. Il n'a fait qu'exécuter ce qu'on lui a demandé. C'est-à-dire empêcher la marche. On ne peut pas leur donner d'autres directives. Vous serez demain ministre de l'Intérieur en tant que civil. Vous lui dites ne passez pas là. Eh bien, lui, il fait ça. Mais dans tout ce qu'on fait, il y a ce qu'on appelle la théorie de la baïonnette intelligente. Cette théorie consiste à ne pas forcément appliquer tous les ordres qu'on reçoit. Parce que quand on est dépositaire d'un pouvoir de l'État, on doit pouvoir faire la part des choses. Sinon, on se met soi-même en porte-à-faux avec la loi. Et c'est ce qu'on appelle la théorie de la baïonnette intelligente. Et ça existe et on doit pouvoir l'appliquer. Je vous remercie. Merci, honorable. Merci.